La question est vraiment simple. Vous savez, il y a un adage qui dit « L'oisiveté est la mère de tous les vices. » Et ce qui amène l'oisiveté, c'est que quand on atteint cet âge, les enfants n'ont pas d'emploi. Les jeunes n'ont pas d'emploi. Donc ils s'ennuient et ils peuvent faire beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on nous trouve souvent dans toutes les armées, disons les armées des rebelles, les armées ou les terroristes même, les jeunes aussi qui cherchent à traverser les frontières. C'est le plus grand défi, je pense, de notre jeunesse, est un problème d'emploi. C'est un problème d'emploi. Et derrière cet emploi, il faut combattre le mal-vivre. Donc quand ils vont, on peut expliquer beaucoup de choses à travers cet entendement. Mais la question la plus importante, étant donné cela, étant donné cela, comment comprendre cela ? C'est que les autorités, d'une manière générale, doivent comprendre qu'aujourd'hui, on parle de l'Afrique en tant qu'un continent jeune, mais c'est à cause de sa population, du taux de population que ça représente. Alors, les autorités doivent comprendre deux choses. Un, c'est que cette démographie galopante peut être réellement un grand danger. Cela peut être une bombe sociale qui peut éclater à tout moment. Et en ce moment-là, les phénomènes qu'on connaît, comme les phénomènes comme Boko Haram, ou bien les gens qui traversent le désert, qui traversent la Méditerranée, peuvent s'amplifier. Il y a ce côté. Et l'autre côté, c'est de comprendre qu'il faut investir dans la jeunesse. Il faut investir de tous les moyens dans la jeunesse, parce que c'est ça qui va définir qu'on va maintenant tirer profit du fait que cette jeunesse-là va devenir un atout pour le développement de l'Afrique. Et je pense que c'est le semen de la sagesse. Donc, la réponse la plus importante, c'est pour ça qu'au niveau de l'Union africaine, pour cette année, après avoir eu une certaine démarche, et l'aboutissement de cela, c'est qu'on a défini, au cours de cette année-ci, comme thème de l'année de l'Union africaine, qu'il faut tirer profit du dividende démographique et donc de cette population décente, il faut investir dans la jeunesse. Et à travers cela, il y a ce nombre d'éléments qui définissent ces priorités. Vous savez, aujourd'hui, quand on regarde les économies africaines, quand on regarde les économies africaines, on doit avouer que toutes les économies sont à la peine et que ce n'est pas nécessairement le secteur public et même le secteur privé qui vont créer des emplois nouveaux. C'est pour ça que l'on pousse ces jeunes africains à créer eux-mêmes des emplois. Mais créer des emplois, ce n'est pas nécessairement... Il n'y a pas de fétichisme derrière. Il faut que les autorités créent un environnement nécessaire à cela. Et même devenir entrepreneur, ça s'apprend. C'est des réflexes. Il y a un risque à prendre. Et donc, vous savez, quand vous conduisez une voiture, vous savez que vous prenez un risque d'aller dans la rue. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'avoir une assurance. Donc, il faut que les autorités donnent à la jeunesse des moyens de quoi qu'ils peuvent s'investir et créer des emplois. Sous-titrage Société Radio-Canada